Bien, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Chers Collègues, Je suis très honoré de parler ici devant vous, et contrairement aux communications qui sont faites ici et qui sont orientées vers le futur, nous allons remonter le temps pour parler de la maladie de Toulouse-Glautrec. Henri de Toulouse-Glautrec est né à Albi en 1864. Très jeune, il était atteint d'affirmités physiques dont la plus importante était sa petite taille. Il mesurait 1,52 m. Nous le voyons ici à côté du directeur du Moulin-Rouge. Il vécut une enfance heureuse au château du Bosque en Aveyron, entourée de ses parents, de ses cousins. Voilà le château du Bosque. La dame que nous voyons à côté, c'est l'arrière-arrière-petite-nièce de Toulouse-Glautrec dont nous reparlerons. Et au fond, en arrière-plan, c'est la ville d'Albi. Son père, Alphonse de Toulouse-Glautrec, descendant de la branche cadette de l'ancienne famille des comtes de Toulouse, ancien officier de dragon, chassé dans sa propriété, son fils intrépide et actif l'accompagnait. Sa mère, voyant qu'il ne grandissait pas, normalement, l'emmenait aux eaux de Barèche, d'Amélie-les-Bains et de Nice, dans l'espoir de stimuler sa croissance. Il faisait aussi du cheval dans le même but. Il eut, à un an de distance, à la suite de traumatismes minimes, une fracture du fémur gauche en shootant d'une chaise semi-basse, à l'âge de 13 ans. Puis, une fracture du fémur droit en glissant dans une petite ravine à Barèche. Nous voyons ici un dessin où il s'est lui-même représenté. On voit que c'est un enfant qui a entre 10, 11, 12 ans. A la suite de ses fractures, son père écrivait à un ami, « Quand je vous aurais dit que cet enfant est fragile ? » Il avait une grande affection pour sa mère, qui a toujours été vigilante et indulgente envers ses débouches. Voici une lettre de Toulouse-Lautrec qu'il écrivait à sa mère en 1875. À l'âge de 11 ans, dans laquelle il écrit « Ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez sûr que je serai toujours votre fils affectueux. » Il a aussi dans cette lettre un petit mot pour les domestiques du château. Cette lettre m'a été offerte par son arrière-arrière-petite-nièce que nous avons vue précédemment en photo et qui habite toujours le château, vigilante gardienne de ce musée du souvenir ouvert au public. Les médecins de l'époque se sont penchés sur son cas. Plusieurs hypothèses ont été avancées. La chondroplasie, connue depuis 1804, « L'ostéogénèse imparfaite ou maladie des eaux de verre ou maladie de Lobstein » décrite en 1835. On ne disposait pas de la radiographie à cette époque. Après sa mort, en 1901, on pouvait se baser sur des photographies, des croquis à tendance caricaturale de ses imperfections physiques fait de la main du peintre et des témoignages de personne n'ayant connu. Voilà une caricature de ses imperfections faite par Toulouseau-Trec lui-même. Yvette Gilbert, danseuse, écrit dans ses mémoires en 1927 « Sa tête énorme et brune, ses petites mains de nain toutes carrées ». Francis Jourdain, ami et auteur d'une biographie, écrit qu'il avait une tête disproportionnée à l'échelle de son buste et un trou dans la tête. Sidorff parle d'ostéogénésie sinperfecta, Gaston Lévy de dysplasie polyépiphysaire de Clément. L'ostéopétrose, maladie d'Albert Schoenberg, décrite en 1904, est aussi évoquée. En 1962, Maroto et l'Ami identifient pour la première fois une nouvelle maladie osseuse constitutionnelle qu'ils appellent pycnodisostose, de pycnos d'anse, qui entre dans le cadre des maladies osseuses condensantes. Il est apparu à ses auteurs que les signes de cette affection correspondaient avec ce qui avait été écrit sur Toulouse-Lautrec. Cette maladie associe trois ordres de symptômes que nous allons décrire en images à la faveur de deux cas rencontrés en Tunisie chez un frère et une sœur de 12 et 14 ans d'une famille de quatre enfants. Le premier symptôme est l'insuffisance staturale entre 1,30 m et 1,50 m. Les extrémités des doigts et des orteils sont courts. Le deuxième symptôme, ce sont les malformations crânio-faciales. Les bosses frontales et pariétales sont saillantes. La grande fontanelle et les sutures crâniennes ne se ferment pas, ce qui explique que Toulouse-Lautrec portait toujours un chapeau. Le maxillaire inférieur est hypoplasique entraînant un rétroprognatisme. Ces anomalies crâniennes ne sont pas présentes dans l'ostéopéthrose. Les sutures crâniennes ne sont pas fermées. Troisième ordre de symptômes, ce sont les fractures itératives par fragilité osseuse. Intéressant les os des membres. Les radiographies montrent une condensation osseuse généralisée, sans défaut de modelage et un comblement du canal médulaire. Au niveau des doigts et des orteils, une hypoplasie de la troisième phalange. Ces fractures consolident bien, mais dans des délais un peu supérieurs à la normale. Voici quelques images qui m'ont été données par le service de chirurgie orthopédique infantile de l'hôpital Necker, professeur Vicard et ses assistants que je remercie au passage. La pycnode isostose, il peut y avoir aussi des fractures de la colonne vertébrale. Voici un enfant dont on voit les bosses saillantes frontales et pariétales. On voit les mains courtes, les extrémités courtes de cet enfant. Voilà une radiographie où l'on voit très bien la condensation osseuse, la colonne vertébrale. La pycnode isostose est une maladie génétique héréditaire, transmise selon un mode récessif autosomique. Favorisé par la consanguinité, les parents de Toulouse-Lautrec étaient cousins germains, ainsi que les parents de nos deux enfants tunisiens, chez qui une enquête familiale nous a appris qu'il existait aussi un cas dans une famille apparentée de six enfants. Des chercheurs américains, GELF et DESNIC, ont identifié le gène de la pycnode isostose dans une région du chromosome 1. Ils ont découvert des mutations dans un gène codant pour la katebsine K. Il en résulte l'absence de katebsine K, protéase fortement exprimée dans les ostéoclastes et qui joue un rôle dans la minéralisation de la trame protique. Il en résulte l'absence de dégradation correcte de cette matrice organique et un déséquilibre du remaniement perpétuel du tissu osseux. Cette maladie fut-elle à l'origine de la mort précoce de Toulouse-Lautrec ? Non. Il est bien connu qu'il avait contracté la syphilis et était atteint d'une intoxication alcoolique sévère. C'est dans l'évolution de ces deux maladies vers des complications qu'il faut chercher les causes de sa mort à l'âge de 37 ans au château de Malromé en Gironde. En conclusion, la silhouette et la maladie de Toulouse-Lautrec sont inséparables de son œuvre et pour terminer, citons une parole de Jules Renard « Plus on le voit, plus il grandit ». Applaudissements Applaudissements Merci. Quelqu'un veut-il intervenir sur le sujet de la pycnodisostose ? Non. Bien. Donc, ah pardon, oui, je m'excuse. Attends, tu prends le micro. Vous avez fait allusion à son alcoolisme qu'il a tué, probablement, et que c'était dû à l'absorption excessive d'absinthe. C'était un passionné d'absinthe, il en buvait des quantités considérables et il aurait bu peut-être autre chose, ça aurait été le même résultat. Enfin, voilà, je signalais cette boisson particulière qui a été interdite en 1915 d'ailleurs et qui a rétabli dans son affabrication aujourd'hui. à cette occasion, je rappelle, je voudrais dire une petite anecdote que j'ai lue dans les textes. Il avait une canne en forme de tête sur le haut de la canne pour cacher l'alcool dedans, à l'intérieur. C'est une petite anecdote. Pas d'autres interventions ? Merci.